Allez salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Blue Lady et Cool Sharks, c'est Cool Sharks pour vous servir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un autre add-on, il s'agit de self-loading cargo. Donc on en parle tout de suite après le jingle, à tout de suite tout le monde. Allez nous revoilà sur la page internet de self-loading cargo, je vous mettrai le lien dans la description bien évidemment. Donc ce logiciel est une simulation de passagers et d'employés que vous avez à bord de votre avion. En fait vous gérez vos employés et vous avez une simulation du ressenti des passagers au fil de votre voyage et de vos voyages. Vous allez savoir pourquoi je dis et de vos voyages. Il faut savoir que ce jeu, cet add-on va nécessiter FSUI PC7 pour pouvoir communiquer avec votre jeu. FSUI PC7, je vous en ai parlé dans une vidéo précédente, donc si vous ne l'avez pas encore vu et que vous n'avez pas encore installé ce jeu, allez checker ma vidéo sur FSUI PC7, comme ça vous saurez de quoi on parle. FSUI PC7, je vous remontre la page en question, voilà. Donc self-loading cargo, c'est la simulation des passagers. Aujourd'hui il est à 12,99€, d'accord ? Parce qu'il est en early access, il faut savoir que quand il sera sorti en 1.0, il sera à 17,99€. D'accord ? Donc pour ceux que ça intéresse, achetez-le maintenant, ça vaut que 12,99€ ça va correspondre à 12,00€ environ. Voilà. Il faut savoir que du coup, sur cette page, tous les vols que vous allez faire de A à Z sont enregistrés. D'accord ? Il suffira juste de vous loguer. Et une fois logué, vous allez dans My Flight Report. Dans My Flight Report, comme vous pouvez voir, moi j'ai déjà deux vols de fait, avec une notation et un résultat de satisfaction. C'est quand vous cliquez dessus, vous avez exactement ce que vous avez fait, le pourcentage de satisfaction, les jets que les gens ont pris, les inclinaisons de montée, de descente, et tous les commentaires qui ont pu être faits. Et bien évidemment, les choses que vous n'avez pas respectées, comme par exemple, là ici, j'ai pas fait attention, mais j'ai dû dépasser les 250 nœuds en dessous de 10 000 pieds d'altitude. Voilà, pour ça. Il faut savoir que ce logiciel est en anglais, mais vous pouvez avoir les sons en français. Il suffit d'aller dans Soundpack ici. D'accord ? Et de télécharger pour ceux qui s'intéressent, le français, en plus il a été fait intégralement. D'accord ? Tout est en vert. Air France French Translation. Donc vous le téléchargez et vous allez le mettre dans le dossier dans lequel votre jeu est. Donc moi, de mémoire, si j'y vais, tout simplement, mon FS8 PC7, il est dans le C, Program Files. Et ensuite, tatata, c'est pas Toucheback Express, c'était dans les L, il me semble. Là, l'anilogique. Self-loading cargo. Et ici, vous avez vu Soundpack. Donc il vous suffit juste de décompresser le fichier, vous voyez, Air France French, dans ce dossier. Voilà, ça n'a rien de plus à faire. Voilà, je le ferme. Et voilà pour ce qui est de la page internet. Pour ce qui est du logiciel en lui-même, on va se rendre dans le jeu. Hop ! Et là, c'est pas pour rien que je me suis mis en vue passager. On va retourner en vue cockpit, bien évidemment. Je vous laisse profiter un petit peu de la livrée que Florian m'a fait télécharger, que je trouve magnifique par rapport à Toumoreland. Vraiment une très belle livrée. Une très très belle livrée. Pour en revenir au logiciel, on va se mettre à l'intérieur et on va l'activer. Donc d'abord, on va mettre notre avion sous les alimentations. Hop ! Et on va lancer l'APU, comme ça il peut déjà commencer à charger. Donc voilà, j'y suis. Donc à partir de là, comme d'habitude pour un add-on qui doit communiquer avec votre jeu, il faut que vous lanciez FSUI PC7. Donc c'est ce que je fais, je clique sur mon exe. FSUI PC7 se lance. Et là, il est chargé. Et je poursuis par le logiciel Self Loading Cargo. Je double-clic sur son exe également. Voilà. Et vous avez cette fenêtre Self Loading Cargo. Donc Self Loading Cargo. Hop ! C'est plutôt un super logiciel de simulation de passager. et qui est de surcroît super intéressant. Parce qu'il va permettre de donner de la vie à votre jeu, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est plutôt cool. Et on va voir comment le configurer. Donc ici, sur le S, quand vous cliquez sur le petit S là, vous avez une fenêtre. Ok, ça, il n'aime pas. Hop, on va juste le pousser. Tac ! Et ici, c'est ici que vous gérez tous les paramètres de ce logiciel. Donc général, le niveau des voix, tout ce qui correspond à l'embarquement, le débarquement, les services en vol, la nourriture, etc. Les sons. Des faits, hein, que vous pouvez aligner de façon à ne pas trop cacher le son du jeu. Les pénalités qui sont activées. Moi, il y en a qu'un que j'ai désactivé, c'est la vitesse sur le taxi. Ouais. Voilà. Et d'autres services. Là, ici, si vous voulez mettre Simbrief en relation. La compatibilité avec des logiciels tierces. Et puis, les crédits. Voilà. Donc voilà pour ça. Ensuite, on est ici. Arbus A320. Donc là, ici, vous choisissez votre avion. Moi, c'est la A320 Neo. Mais ici, il n'y a que la A320. Donc je choisis la A320. Le cabin layout, qui est par défaut. Le fameux sound pack qu'on parlait. Donc le sound pack, vous voyez, vous pouvez choisir de... Vous, il est par défaut de base. Moi, je prends Air France. Puisque c'est celui d'Air France qui m'intéresse. L'équipement que vous voulez proposer dans votre avion. Le wifi ou carrément les films à l'écran. Le nombre de passagers. Et juste au-dessus, l'advent setting. Donc les paramètres avancés pour renseigner un petit peu plus du vol. Donc moi, par exemple, le nom de mon avion. Donc AFB 320. AFB 320. Mon numéro de vol, 008. Mon altitude de croisière, 22 000 pieds. Voilà. Et ici, vous rentrez votre aéroport de départ. Et votre aéroport d'arrivée ici. Voilà. Et vous pouvez mettre un temps à l'heure qu'il démarre. À l'heure que vous allez décoller. Et ici, vous allez partir. Et une heure où vous allez arriver. Pour ceux qui veulent se mettre du défi supplémentaire. Moi, personnellement, j'en mets pas. Alors, comme ça, je ne suis pas contraint par le temps. Voilà. En sachant que les passagers, attention, ils ont une certaine patience dans l'avion durant le voyage. Donc vous ne pouvez pas voler Vitam Eternam. Voilà. Donc ici, nous sommes à Ibiza. Donc je vais prendre L.E.B. Bien ici. On va le rentrer. Rien de plus simple. L.E.B. Et pour une arrivée, on va faire comme d'habitude. On ne cherche pas une équipe qui gagne. On va arriver à LFKJ. À Ajaccio, en Corse. L.F.K.J. Voilà. Donc là, ça, c'est rentré. Hop. Donc, c'est nickel. C'est rentré. Tout est bon. Vous pouvez importer votre plan de vol Simbrief si vous le désirez. D'accord. 194 passagers en sachant que vu que ce n'est pas l'A320... 194 passagers, ça, c'est la contenance d'un A320 Néo. Un A320 tout court contiendra 155 passagers, je crois. Donc par défaut, il va me remettre à 155. D'accord. Donc ici, vous faites Starflight. C'est parti. Et écoutez bien. On entend des petits sons. Je ne sais pas si vous allez bien l'entendre dans la vidéo. Et on entend des petits sons qui donnent de la vie. Voilà. Et ici, vous voyez, on va expliquer vite fait les logos. Ici, les gens qui sont dans l'avion, on board. Les gens qui sont assis et les gens qui sont attachés. Qui ont attaché leur ceinture de sécurité. Ici, le pourcentage de satisfaction des gens. Ici, le contrôle, l'ouverture de la porte de l'avion. Ici, vous voyez, le bouton, il se sépare en deux avec une petite flèche. Ici, c'est pour autoriser l'embarquement ou le débarquement des passagers. Ici, ceinture de sécurité. Ici, la musique à bord. Ici, quand vous cliquez dessus, la communication avec votre équipe. Ici, servir des boissons et des cocktails, boissons alcoolisées. Ici, des boissons chaudes. À cet endroit-là, vous servez carrément un repas. Ici, vous activez ou désactivez le wifi. Et quand c'est des films, vous activez ou vous désactivez l'autorisation de pouvoir regarder des films. Ici, c'est tous les commentaires des gens. Donc là, pour l'instant, j'ai un commentaire. C'est The Plain Looks Amazing. Donc l'avion est super beau. Donc ça, c'est cool. Ici, vous avez où en est le chargement du cargo. D'accord ? De tous les bagages et tout ce qui comprend le cargo. Donc ici, vous avez une avancée. Voilà. Ici, vous avez... Si jamais vous avez des gens qui ont un arrêt cardiaque, qui sont malades ou autre, c'est ici que vous allez pouvoir le vérifier et donner des actions à faire. Voilà. Ici, c'est vos... Vos hôtesses, tout simplement. Ou vos stewards. Ça vous donne des infos sur leur état. D'accord ? Quand vous les sollicitez de trop, ils sont fatigués, etc. Ici, les paramètres, on les a déjà regardés en cliquant sur le petit S. Mais si vous cliquez sur la roue grand T, ce sera la même. Ici, vous avez le passenger manifest. Donc ici, vous avez toute la liste des passagers. Avec qui ils sont, d'où ils viennent, leur âge, leur sexe, etc. Tout ce que vous voulez et ce qu'ils sont en train de faire, en quelle classe ils sont, la business class, ce qu'ils sont en train de faire. Donc là, ils sont en attente. Sur celui-ci, vous ouvrez carrément la simulation de l'avion à l'intérieur. Donc là, vous voyez, ça se déplace et là, vous avez tous les sièges. Donc là, en temps réel, vous voyez, là, c'est mes hôtesses, en fait, qu'on voit se déplacer, mes stewards qui se déplacent. Et on va voir les passagers rentrer, etc. On voit tout, quoi. Ici, vous avez des filtres. La faim, la soif, etc. La santé. Et ça vous donne des infos. Et quand vous cliquez sur un des passagers, qui sont sur le siège ou dans les allées, ça vous donne des infos sur lui. Sur ce qu'il se sent, s'il est anxieux, etc. Voilà. Ici, c'est le flight report quand vous avez fini votre... À cet endroit-là. Voilà. Donc sans plus attendre, on va... Je vais lancer Pushback Express. Pour pouvoir contrôler la porte sans avoir affaire à mon ATC. Donc là, hop, je demande à ce que la passerelle soit connectée et à ce qu'il m'ouvre la porte. Là, vous entendez, il y a du son qui se met. Et là, il y a une fenêtre qui s'émise et il y a de la musique. Donc ici, 156 passagers sont à la porte d'embarquement et qui attendent. Il faut juste que je dise à mes membres du personnel que c'est bon, l'embarquement va pouvoir commencer. Et ensuite, l'autoriser, moi, manuellement, ici. D'accord ? Déjà, on va leur demander d'attacher leur ceinture avant même qu'ils entrent. D'accord ? Dès qu'ils entrent, ils s'attachent. Ok ? La musique, je ne sais pas si vous l'entendez. C'est la musique Air France. Je vous montre le son. Pour monter le son de la musique, c'est avec la molette sur le logo musique. Je pense que vous l'entendez, musique Air France. Moi, je la baisse pour ne pas être gêné. Voilà. Et là, je vais dire à mes hôtesses et mes stewards, nous sommes prêts pour l'embarquement. Personnel de cabine, dès que vous êtes prêts, vous pouvez ouvrir les portes et commencer à laisser embarquer les passagers à bord. Merci. J'ai informé mon personnel de cabine. Elle vient de me répondre nos problèmes. Cette partie-là n'a pas été traduite. C'est la seule phrase qui n'a pas été traduite. Et on clique sur la petite flèche ici pour démarrer l'embarquement. Et là, vous entendez des choses. Je baisse un petit peu volontairement la musique et je vais volontairement monter le son des passagers. pour que vous entendiez. Parce que moi, je l'entendais, mais j'imagine que sur la vidéo, vous n'entendez pas. Donc là, vous devez l'entendre. Voilà. Donc, ces voix que vous avez entendues, il faut savoir que grâce à FSUI PC7, tout est en relation avec le jeu. Et il faut savoir que quand vous décollez avec les gens, si vous avez des turbulences ou que vous les secouez un peu, les voix vont réagir. Vous allez les entendre crier, pleurer et vous allez voir votre pourcentage de satisfaction baisser. Petit conseil, si vous avez des turbulences directes et que vous entendez les passagers qui commencent à paniquer, tout se fait à l'oreille, tout s'entend, vous cliquez, vous demandez à ce qu'ils s'attachent. Enfin, vous... Ici, vous dites attention, zone de turbulences. Et une fois que ça s'est annoncé, vous demandez à ce que les passagers s'attachent. Vous allez voir, votre pourcentage de satisfaction va se stabiliser. Voilà. Du coup, les passagers embarquent. D'accord ? Donc, il y en a pour un certain temps. Bien évidemment, on ne va pas passer la vidéo dessus. Je vais finir de vous expliquer comment ça se passe. Donc là, tous les logos, voilà. Ici, vous interagissez. Ici, vous pouvez annoncer que vous allez avoir du retard. Et au fur et à mesure que vous allez avancer dans l'embarquement, qu'ils seront embarqués, que vous allez pouvoir déplacer sur ce taxi, tout ça, il faudra que vous l'annonciez. Ici, dans cette enceinte, n'hésitez pas à cliquer dessus. Vous allez avoir différentes options qui vont s'offrir à vous durant toutes les étapes du vol. D'accord ? Et puis là, je vous ai déjà expliqué ces logos-là. Le cargo qui sera fini dans 4 minutes. L'embarquement des bagages, etc. Et les gens qui vont embarquer. Il faudra attendre que les 156 passagers aient fini d'embarquer. Voilà, voilà. Pour ce qui est de self-loading cargo. Donc là. Hop ! Je le coupe volontairement, les amis. Voilà, on a terminé. Je vous ai montré, grosso merdo, un petit peu le logiciel, ce qui permet et autres. Il faut savoir que vous avez également les annonces de sécurité qui sont faites, Air France, etc. Je voulais vous faire un bref aperçu de cette application, de ce logiciel qui se met en lien avec votre simulator et qui est plutôt top. Je vous ferai certainement une démonstration complète de ce logiciel durant un live où je serai tout seul sur Flight Simulator pour que vous en voyiez un petit peu plus. Ou peut-être une vidéo. Là, je voulais juste vous parler de ce logiciel, vous montrer. Vous montrez déjà un tout petit peu ce que ça peut faire. Et pour le reste, je vous laisse le démonstration. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas. Si ça vous a plu, lâchez un petit pouce en l'air. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires, je me ferai une joie d'y répondre. Si vous voulez une vidéo de présentation complète, de suivre un vol complet avec ce logiciel, n'hésitez pas à me le signaler. Je vous ferai un plaisir de vous faire cette vidéo. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la chaîne de vous, Lady Couchard. Prenez soin de vous, surtout en ce moment. Profitez de la vie parce que vous en avez une self, une self, et surtout, fly safe. Salut tout le monde. Peace.